C'est dans ses contenants que le carton doit être déposé. Il est ensuite acheminé à une usine pour la fabrication de nouveaux produits. Allons découvrir le procédé. Plusieurs papetières en estrie recyclent le carton. Il est d'abord broyé, puis mélangé avec de l'eau afin d'obtenir une pâte homogène. Ce mélange est ensuite passé à travers des équipements spécialisés, comme des tapis et épurateurs, afin de déloger les divers contaminants pouvant s'y trouver, comme le plastique, le verre, le métal, le polystyrène ou d'autres matières. Ensuite, lorsque nécessaire, l'encre est également séparée du mélange à l'aide d'eau, de produits chimiques, de chaleur et d'énergie mécanique. Le mélange passe ensuite dans différents équipements spécialisés pour lui donner la forme voulue et pour retirer l'excédent d'eau. Finalement, le papier est entreposé sur des rouleaux pour être utilisé lors de la production de nouveaux produits. Des échantillons sont analysés périodiquement pour assurer la qualité du produit fini. Parmi ces nouveaux produits à contenu recyclé, il y a entre autres des boîtes de carton, des emballages de papier craft et des matériaux de construction.